L'idée a démarré avec la coop familiale, la fameuse, qui voulait une murale. Ils sont allés chercher du socio-financement pour finalement être supportés par la Chambre blanche, qui est allé chercher du financement auprès de la Ville de Québec. Je m'intéresse surtout à la technique du pochoir. C'est une technique que j'explore en mode artisanal, mais aussi avec la technologie de la découpe numérique. Les formes brutes peintes en aplats sur des grandes surfaces, ça peut donner une illusion de gravure. C'est comme un casse-tête un peu au mur de mon dessin. Dans le fond, c'est des panneaux de 4 par 8 qui sont assemblés pour finalement donner le résultat final. Mais c'est vraiment une étape à la fois, le fond, puis ensuite j'ajoute les éléments à l'aérosol, à la peinture à l'aérosol. J'aime ça, dans le fond, explorer les formes qui sont plus organiques. Mais pour ce projet-là, je suis allée aussi du côté géométrique. J'ai beaucoup aimé, dans le fond, la complémentarité des deux univers. Il y a beaucoup de choses à voir à travers la murale, mais c'est libre à chacun. Puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est que le dessin vit par le regard des autres. Ce projet-là, je le voyais comme un défi en soi, parce que c'est mon plus grand mur à ce jour. Mais finalement, ça s'est super bien passé. Ce n'est pas une murale qui est seulement ludique, mais en même temps, si ça peut être un bond dans le quotidien, des gens qui vont côtoyer ma murale, j'espère que ça va faire du bien finalement.